Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravis de vous retrouver au Salon de l'Agriculture pour ce nouveau numéro de Cook Midi. Alors, Cook Midi, vous le savez, c'est le rendez-vous avec la cuisine facile au naturel, aujourd'hui avec Sophie Sette. Bonjour Sophie. Bonjour Philippe. Là encore, une habituée du plateau de Village Temence au Salon de l'Agriculture. C'est toujours un grand plaisir. Et alors aujourd'hui, on va parler de deux produits stars du Salon de l'Agriculture, les endives et le bleu du Vercors Sassenage. Alors, avec tout ça, vous allez nous faire quoi ? On va faire une salade d'endives avec des poires qui vont être juste poêlées et une sauce à base du fromage du Vercors. Et ça va être formidable parce qu'en plus, là, il y aura moins ce côté agressif de certains fromages bleus. On va être dans plus de douceur. Tout à fait. Et alors, vous savez combien d'ingrédients pour tout ça ? Eh bien, écoutez, j'en ai pas tant que ça. Un peu plus pour faire la sauce, mais sinon, vraiment les endives, les poires et après, le fromage qui va être mélangé avec de la crème fraîche, du yaourt, de la moutarde à l'ancienne et un peu de persil. Et alors, vous avez une petite boîte à malice sur ce plateau. Expliquez-nous parce que ça m'intrigue cette boîte. C'est un mélange de poivre. Ça ressemble à une boîte à pilules. Exactement. Ou une boîte à pastilles de menthe. En fait, je ne connais pas la personne, mais on m'avait donné cette boîte et c'est assez pratique parce qu'il y a un mélange de poivre. Je pense que ça existe en quatre versions différentes et vous pouvez l'avoir dans votre sac à main. Et au restement, quand vous trouvez que ça manque un peu de poivre, vous avez votre propre mélange pour réveiller votre assiette. Mon rêve, faire ça dans un restaurant d'un chef 3 étoiles Michelin. Bon, alors on va parler, donc, vous l'avez compris, des endives, des Hauts-de-France, du bleu, du Vercors-Sasnage et tout ça. On va en parler avec nos invités que je vais rejoindre dans un instant parce que nous avons, vous le savez, tous les jours dans Coupe Midi, des producteurs, ceux qui font que nos assiettes sont quand même particulièrement fabuleuses en France. Alors, ces producteurs, Daniel Bocquillon, bonjour, Daniel. Bonjour, Philippe. Vous êtes président de l'association des producteurs d'endives de France. Je disais tout à l'heure, l'endive, c'est quand même la spécialité des Hauts-de-France. La Hauts-de-France, c'est la première région productrice d'endives de France et du monde. parce que nous sommes les premiers producteurs d'endives du monde. 160 000 tonnes à peu près par an, c'est ça ? 160 000 tonnes, oui. Voilà. Et alors, pour aller avec les endives, il faut du bleu, du Vercors-Sasnage. Et ça, c'est votre affaire, Daniel Vignon. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous, vous êtes président du syndicat intercommunal du bleu, du Vercors-Sasnage. Je ne suis pas trompé. Interprofessionnel. Et vous êtes aussi producteur ? Alors oui, je suis... Avant tout. Avant d'être président, vous êtes avant tout producteur. Je suis avant tout à... Voilà. Donc, je suis à une petite ferme. On a 35 vaches laitières en agriculture biologique sur le Vercors. Dans quel point du Vercors vous vous trouvez ? Alors, je me trouve dans la partie Drôme du Vercors à Saint-Martin-en-Vercors. Et alors, pour venir chez vous en ce moment, c'est quoi ? C'est ski de fonds obligatoire ou chaînes obligatoires ? On aimerait que ce soit ski de fonds obligatoires ou chaînes obligatoires. En fait, on a un hiver sans neige. On est en moyenne montagne. Et donc, on est à peu près à 800 mètres d'altitude. Et donc, on n'a pas un bras de neige cette année. Bon, ça va changer ? Oui, dans la semaine. Ils annoncent la neige dans la semaine. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que quand même, faire un peu de ski de fonds dans le Vercors, c'est plutôt sympa. Et puis, pour parler de tout cela, à mes côtés, Karine Mokotel. Bonjour, Karine. Bonjour. Vous êtes chef du service jardin de Rustica. Alors, Rustica, le voilà, le voilà. C'est le dernier numéro. On y parle notamment des maladies des ravageurs. Mais pas que, puisqu'il y a aussi des recettes de cuisine. Et il paraît que c'est une torture quand vous décidez des recettes de cuisine de Rustica. Oui, parce qu'en général, nous en parlons juste avant l'heure du déjeuner. Donc, effectivement, ça nous met en appétit. Mais là, le bleu et les endives, je dois avouer que je m'en régale d'avance. Alors, on va tout d'abord parler de ces endives. Daniel, on disait donc premier producteur. Mais par contre, au niveau des producteurs en humain, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Vous êtes moins nombreux. Il y a encore une quarantaine d'années, on était plus de 6000 producteurs. Et là, malheureusement, on est retombé à un petit 300, voire 160 de plus de 100 tonnes par saison. Vous expliquez ça comment ? Il y a eu des regroupements ? Non, il n'y a pas eu de regroupement. Il y a eu tout simplement une rasière économique où on ne s'est pas retrouvé au niveau du prix de vente de notre produit. Et on a perdu énormément de producteurs dans la bagarre. Parce que c'était bien une bagarre. Une bagarre contre qui ? Qui sont vos concurrences qui vous challengent aujourd'hui ? Ce ne sont pas nos consommateurs. Ce sont nos clients qui revendent nos consommateurs. Donc, je vous laisse deviner. D'accord. Il serait dans des grandes structures avec des grands parkings devant, on va dire ? Vous l'avez dit. D'accord. On le disait tout à l'heure, l'endive, elle fait presque figure de petite jeune sur les étalages des primeurs. Parce qu'elle a quoi ? 170 ans ? 170 ans si on retient la légende avec le Jardin de Gébel. C'est une légende ou c'est une réalité ? Dans toutes les jambes, il y a un peu de réalité. Donc, on va dire, oui, il y a un peu de réalité. Mais vraiment, l'endive est apparue. Et je vais dire, c'est vraiment démocratisé après la première guerre mondiale. Et surtout dans les années 60-70. Où là, à cette époque-là, nous étions les plus nombreux en termes de producteurs. Là, c'est là, à l'époque, vous étiez 2000, plus de 2000. Oui, de toute façon, moi dans mon village, on n'est malheureusement plus que deux agriculteurs. Je suis le dernier endivier. Mais même nos salariés faisaient de l'endive le week-end. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de choses pour la faire pousser. Aux grands dames de notre curé, parce qu'ils ne voyaient plus personne le dimanche à la messe. Ils étaient tous au boulot. Mais bon, ce n'est pas grave. Et ça permettait d'ajouter un peu d'économie dans nos villages. Bon, Karine, Daniel dit que dans son village, on faisait de l'endive le week-end au lieu d'aller à la messe. Aujourd'hui, dans les jardins amateurs, on ne peut pas faire d'endive. Si, 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 on peut faire son endive, justement, plutôt que d'aller à la messe, continuer à faire de l'endive pour en manger, parce que c'est quand même délicieux. On peut la semer, mai, juin, on la sème. Ça se fait en deux fois. On la récolte et on fait forcer après les racines dans une cave ou dans une caisse qu'on couvre de terre. Et ça permet de récolter, quatre à six semaines plus tard, la première récolte d'endives. On peut laisser repousser. On a des petites endivettes derrière. C'est un régal. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver si nous n'avons pas de maraîcher avec des endives de nos producteurs. Mais on peut faire ça, les professionnels ont des chambres noires, comme on dit. On peut faire ça dans sa cave, sa cave d'immeuble, puisqu'on parlait de végétaliser les doigts cette semaine. Dans sa cave. Après, il y a même des variétés qui ne se forcent pas, qu'on peut laisser en terre ou dans une fosse un petit peu. Et on coupe de terre. Voilà, où il y a la zoom qui, elle, peut être faite sous une bâche uniquement. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, Sophie, où en êtes-vous ? Là, j'ai vu que vous étiez en train d'éplucher les poires. J'ai épluché, j'ai enlevé le cœur des poires. Je les ai coupés en quartier et là, je vais les faire revenir dans du beurre. Combien de beurre, à peu près ? 15-20 grammes. Autant qu'il faut. Moi, je suis bretonne, alors vous savez, le beurre... Oui, c'est quasiment génétique pour vous, le beurre. C'est ça. Daniel Vignon, petite chose, petite précision, d'ailleurs, parce qu'on a listé les ingrédients tout à l'heure. On parlait du bleu du Bercors-Sasnage. Mais il y a aussi un autre élément très important dans la recette, ce sont les noix. Et les noix, il y en a aussi chez vous. Alors, oui, on va bien sûr parler de la noix de Grenoble. C'est quand même un signe de qualité. Alors, le nom, c'est noix de Grenoble, mais on en produit dans le Bercors. Elle est produite sur tous les piments du Bercors, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est même une grosse production sur tout le pourtour du Bercors. Et alors, revenons au bleu de Sassnage, au bleu du Bercors-Sasnage. Voilà, j'ai bien retenu. Vous êtes nombreux, les producteurs, aujourd'hui ? Non, alors, nous, on est la plus petite AOP en fromage de vache. On représente 400 tonnes de fromage par an. Comparé aux 60 000 tonnes de comté, par exemple, vous imaginez la différence ? Donc, on est une toute petite AOP, 9 producteurs fermiers, dont une grosse partie en agriculture biologique. Et puis, une coopérative, Vercorlai, qui a 35 producteurs de lait. Alors, justement, à propos de la coopérative, je voudrais que vous me racontiez une histoire. Parce que, quand on parle des produits laitiers, on parle de grands groupes industriels. Et alors, vous, vous les avez un petit peu sortis de chez vous, les industriels. Racontez-moi ça. En fait, on a une AOP qui est récente, qui a démarré dans les années 90. À l'époque, la coopérative appartenait au groupe Lactalis. Et donc, c'est le groupe Lactalis qui gérait cette petite coopérative, qui nous a aidés à mettre en place cette AOP. On doit les remercier pour ça. L'AOP est sorti en 98. Et puis, dès les années 2002-2003, ils se sont quand même désintéressés de ce bleu, qui était fabriqué en petite quantité. C'était une usine assez vétuste, on va dire. Et donc, un bleu qui était noyé au milieu des autres bleus, qui ne les intéressait pas vraiment. Et donc, nous, agriculteurs, on a décidé de racheter l'outil avec l'aide des collectivités territoriales, avec l'aide du parc du Vercors, avec l'aide des communautés de communes. On a racheté les bâtiments et on a créé une petite coopérative. Ça, c'est une des particularités. D'ailleurs, on comprend bien, quand on va chez vous dans le Vercors, les gens se serrent les coudes, que ce soit pour le fromage, que ce soit pour d'autres activités, comme le tourisme ou autres. Oui, alors c'est vrai qu'on avait malheureusement perdu la tradition fromagère sur le Vercors. On a, dans les années 50-60, lorsqu'il y a eu les premiers transports de lait, le lait est parti dans différentes coopératives autour du Vercors. Et on a arrêté de fabriquer à l'affaire, on a arrêté de fabriquer sur place. Contrairement à d'autres zones de montagne qui, elles, ont gardé ce savoir-faire. Daniel Beuquillon, on va parler de l'endive maintenant, quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse, cette petite salade blanche. Cette petite merveille. La petite merveille, la Perle du Nord, c'est comme ça qu'on l'appelle ? Oui. C'est né comment, ce nom, Perle du Nord ? C'est né tout bêtement. Je suis producteur de Perle du Nord, qui, rappelons-le, est une marque, je ne veux pas dire privée, mais il faut être adhérent à Perle du Nord pour pouvoir en bénéficier. C'est venu un peu le fruit du hasard d'un brainstorming de producteurs. Il y en a un qui avait des endives sur lui, il y en a un qui dit, elles sont belles. Alors, excusez-moi pour le patois, il y en a un qui dit, adhérent des perles. En français, on dirait des perles. Et c'est venu comme ça. Et Perle du Nord est venu comme ça. Il y a le patois quand vous faites les réunions entre vous, entre endiviers ? Ça se perd, malheureusement, ça se perd. Mais bon, c'est une partie du folklore. Cette endive, est-ce qu'il y a une endive ou est-ce qu'il y a de multiples sortes d'endives ? Il y a de l'endive. Mais après, l'endive, on l'a déclinée beaucoup maintenant en termes d'usage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous pouvez avoir les endives pour tout nouveau depuis quelques années. C'est vraiment la jeune pousse d'endive qui est cueillie il y a 15 jours, qui est là et est au mieux de sa forme en termes, excusez-moi, d'être un peu scientifique, mais équilibre fructose, glucose, donc beaucoup moins amère, beaucoup supré, beaucoup plus sucré et qui plaît énormément aux jeunes générations qui recherchent beaucoup de snacking à l'apéro. Je regrette que les jeunes ne fassent plus trop la cuisine. On fait des apéros dénatoires et ça convient très bien. Ensuite, on a décliné les endives en salade, en braisées, en veloutées. Mais l'endive, il y a plus de mille façons de les cuisiner. On a l'impression qu'il y a un désamour pour l'endive dans la jeune génération. On dira, ouais, mais c'est amer l'endive. Justement, l'arrivée de ce nouveau segment, jeunes pousses, qui est cueilli avant maturité. Et la particularité de notre produit, c'est qu'à maturité, il y a moins de sucre, contrairement aux fruits. Nous, quand c'est cueilli à 15 jours de pousses, je préfère le terme pousses au terme forçage, bien sûr, à 15 jours de pousses, on a vraiment des jeunes pousses. On connaît l'appétence des gens aux jeunes pousses de salade, jeunes pousses de ceci, jeunes pousses de cela. Et franchement, l'endive, ça lui va bien. La jeune pousse, ça lui va bien. Donc, on la mange comme ça, pratiquement ? On peut la manger comme ça ? Un peu de sauce allégée, parce qu'il ne s'agit pas non plus du bienfait de l'endive qui a un bienfait minceur, de se coller une sauce. Mais on peut manger un bon fromage. On peut manger un bon fromage. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Karine, vous, l'endive, vous la mangez comment ? Alors, j'ai une recette quand même traditionnelle de ma grand-mère, au jambon. Je dois avouer que j'ai une vraie faiblesse pour cette recette-là. Avec un peu de béchamel ? Comme il faut, gratiné. Voilà, c'est une merveille. C'est 25 000 calories au centimètre carré, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est pas grave. C'est fait avec amour. Sophie, vous en êtes où ? Alors là, vous êtes en train de... Je suis en train de laisser les poires dorées. Vos poires sont en train de cuire ? Pardon ? Les poires sont en train de cuire. Les poires sont en train de bien dorer. Et là, j'ai commencé à préparer la sauce avec le bleu du verre-corps. Et puis ensuite, je vais préparer mon assiette en détaillant les endives. Alors, ce bleu du verre-corps, Daniel Vignon, vous disiez, nous, on est des petits producteurs. Expliquez-moi un peu les secrets de fabrication. Vous le faites chez vous ? Je vais faire la ferme, bien sûr. Donc, comme tous les bleus, on va ensemencer le lait au départ avec du pénicillium. Donc, nous, on va partir sur... Donc, c'est aujourd'hui le libre d'Oriac qui fait les principaux bleus pour tous les bleus de France. C'est-à-dire que le pénicillium que vous utilisez, vous, c'est le même que pour d'autres fromages bleus, y compris des grandes appellations ? Donc, justement, on a des moisissures qui sont bien différentes. Il y en a certaines qui vont être puissantes en goût, qui vont être très protéolithiques, en fait, qui vont être agressives. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus douces. Donc, on choisit, en fait, la moisissure qu'on va mettre dans notre fromage. Et donc, on a choisi... Notre bleu, c'est un bleu doux. Et donc, on va chercher à avoir des bleus assez discrets, assez doux, qui permettront soit de manger le fromage comme ça. On parlait, effectivement, de goût amer, de goût... Les gens, en fait, aiment des fromages. Les jeunes aiment des fromages, malheureusement, de moins en moins goûteux. Donc, on est sur un bleu doux. On est sur un bleu qui est moelleux et qui plaît bien aujourd'hui. Oui, j'allais dire, il y a une certaine douceur quand on le goûte. C'est dû à quoi ? C'est dû à la techno de fabrication aussi. On a simplement en coupant le grain plus gros, en brassant, en chauffant à une certaine température. On est à 34 degrés. Voilà, on arrive à un fromage comme ça, moelleux, doux. Comme tous les bleus, qui est un fromage jeune, puisque c'est un fromage qui est en 25 jours, qui est fait et qui est bon à consommer. Donc, ce ne sont pas du tout des fromages de garde. Et tous les producteurs du Vercors font le même bleu ? Ou, par exemple, si je vais chez vous et que je vais voir un de vos collègues qui est peut-être du côté de Lens en Vercors, ça n'aura pas le même goût ? On est 9 producteurs fermiers plus une coopérative. On a 9 goûts différents. Vous vous y retrouvez comment pour dire que c'est le meilleur ? Non, il n'y a pas trop de concurrence entre nous. Vous retrouvez les 9 producteurs autour de la table et vous goûtez ? Oui, comme dans toutes les AOP, il y a des commissions de dégustation, des commissions d'agrément au produit, où on a effectivement des dégustations et on est noté. Et oui, c'est indirectement une petite concurrence entre nous, puisqu'on aime bien être le meilleur. Et c'est à quelle époque que le bleu du Vercors s'asnage est le meilleur ? Vous allez me dire tout le temps. Mais ça, ce n'est pas une réponse. Si, ça va être ma réponse. Non, en fait, on est sur des... Forcément, quand on va être sur des laits de printemps, on va être sur des fromages qui vont avoir... Quand les vaches mangent de l'herbe, mangent des fleurs, de pissenlit, le lait va être différent, les goûts seront différents. Après, on est sur des technologies qui sont assez compliquées, assez complexes. Et on a, ne serait-ce qu'en bougeant un ou deux paramètres, on fait déjà beaucoup varier le goût du fromage. Si je vous disais qu'on a les 9 producteurs qui ont des goûts différents, c'est parce que même si on a la même recette au départ, on a du matériel différent, on a des caves différentes, on a des étables différentes. Et donc, du coup, on a au bout du compte des goûts différents. Mais les vaches sont les mêmes. Alors, les vaches sont les mêmes. On a trois races dans l'AOP. C'est la Montbéliarde, l'Abondance. Et puis, notre petite, qui est la plus petite en nombre aussi, c'est la Villard de Lens, qui est la race locale, qui a quasiment disparu après la guerre. Et qu'on essaye de remettre aussi au bout du jour. Alors, on la remercie beaucoup parce que c'est elle qui nous fait monter au salon à Paris. On est dans le hall 1 avec notre Villard, qui est une race à faible effectif, qu'on a mis obligatoire aujourd'hui dans le cahier des charges de l'AOP. Daniel Boquillon, pour les endives, est-ce que le goût de l'endive, on en parlait tout à l'heure, on parlait de cette amertume. Est-ce qu'il a beaucoup changé ? Est-ce que l'endive a beaucoup changé, on va dire, sur les 40 dernières années ? Depuis les 40 dernières années, je ne vais pas dire que le goût a vraiment changé. C'était auparavant. C'était avant l'arrivée des nouvelles variétés qui ont créé la révolution en termes de pouces. Je préfère le terme pouces à forçage. Forçage, c'est... Ah, ça, c'est un mot que vous n'aimez pas, forçage. Non. Pourquoi ? Je n'aime pas qu'on force, donc le terme forçage ne vous plaît pas. Ça pousse naturellement, on ne va pas lui dire, « Oh, bon, tu pousses, tu pousses, tu pousses... » Non, tu pousses naturellement, c'est la nature, on laisse faire. Le forçage, j'ai toujours du mal à ce terme-là. Mais en termes de goût, moi, c'est la troisième génération d'endiviers sur l'exploitation, la quatrième va arriver dans moins d'un an, enfin, au travail. J'ai connu tous les goûts, j'ai connu l'endivre traditionnel avec la terre de couverture, où là, franchement, parfois, pour le manger, en termes d'amertume, c'était costaud. Mais maintenant, on arrive à des variétés qui sont beaucoup moins amères, on ne les a pas forcément sélectionnées pour ça, mais il se prouve qu'elles seront moins amères. Et on a encore un degré d'amertume moindre, et j'en reviens là-dessus, aux jeunes pousses, à 15 jours, où on a un équilibre, parce qu'on s'est dit, « Tiens, pourquoi sont-elles moins amères ? » Le goût, l'amertume, c'est un fin mélange de glucose, de fructose, de différentes substances naturelles, chimiques, qu'on trouve dans tous les fruits et légumes. Et on s'est aperçu que, bon, il y avait plus de glucose, plus de fructose, donc moins amère, et les jeunes, ça y est, c'est parti. Moi, quand je veux faire goûter des endives à des jeunes enfants qui viennent visiter l'exploitation, je ne leur donne jamais à goûter une endive qui est à 3 semaines de pouce. Je leur donne des endives à 15 jours. Et là, il n'y a pas besoin de leur donner la fraise tagada à côté. Ça se mange tout seul. Il paraît que vous leur donnez, d'ailleurs, les fraises tagada quand vous faites goûter... C'était parfois le deal que j'avais à un moment, mais maintenant, on a supprimé la fraise tagada et on leur fait goûter des endives à 15 jours de pouce. Karine, l'endive blanche, mais toujours avec cette petite pointe de verre, c'est dû à quoi, ça ? Justement, quand elle est blanche, elle est dans le noir. Elle n'est donc pas forcée. Elle pousse naturellement dans le noir. Je ne vais pas insister. Voilà, donc ça fait une belle petite feuille blanche avec la petite pouce verte sur le haut. Bien ferme, bien fermée. Et c'est là où elle est vraiment belle. Et dès que ça devient verte, c'est qu'elle a pris la lumière, c'est ça ? À peine. À peine. Et vous pouvez la récolter et la manger, mais elle est vraiment très bonne. Ça, je suppose, Daniel, ça doit être un peu la course contre la montre pour justement qu'elle ait le moins de verre possible, mais juste ce qu'il faut. Oui, heureusement, on a aussi trouvé un moyen de retarder le verdissement. Comment vous faites ça ? Tout simplement par l'emballage. On a trouvé un type d'emballage en plastique. Recyclable ? Pour l'instant, non, mais qui pourrait l'être. C'est une question de coût. Si nos clients, vous voyez lesquels, veulent bien mettre le surcoût, ce n'est pas un problème. Et encore, quoi que, on ne va pas faire de politique autour de la table en ce moment. Mais ce plastique a la particularité de ralentir le verdissement. Parce que c'est un plastique à perméabilité sélective. Le verdissement se fait par la lumière et aussi par l'oxygène. Si on arrive à ce que le sachet s'autorégule naturellement en taux d'oxygène, excusez-moi, c'est technique, on va ralentir le verdissement. Et on ne va pas l'arrêter. Donc on ne s'en rend pas compte, nous consommateurs, mais quand on achète nos endives en sachet, le sachet, c'est un petit concentré de technologie. C'est un concentré de technologie et c'est très important. Le verdissement n'empêche pas de consommer vos endives. Mais par contre, pour ceux qui aiment l'amertume, le verdissement, c'est extraordinaire. Là, vous allez retrouver l'amertume tout de suite. Donc pour qu'elles soient un peu plus vertes, on les oublie un peu dans sa cuisine, comment on fait ? Si on les oublie, il ne suffit de ne pas les oublier longtemps. Quelques heures suffisent à température ambiante. Ça, c'est quand même assez surprenant. Oui, oui. Mais il ne faut pas oublier, lorsque vous achetez vos endives, d'ouvrir le sachet quand vous le mettez dans le bac à légumes. Ça, c'est très important. Allez, en retournant en cuisine, Sophie, c'est presque terminé. Oui, je suis en train de dresser quelques assiettes pour que vous puissiez goûter. Donc en fait, j'ai rajouté, par rapport à ma recette initiale, des cubes de fromage dans la sauce pour qu'on ait le côté gourmand du fromage qui ressort plus que dans la crème et le yaourt qui font la sauce. Et alors ça, c'est une recette que l'on utilise à quel moment ? À l'apéro, comme le disait Daniel Bocquillon tout à l'heure, ou on peut l'utiliser en hors d'œuvre ? On peut. En fait, on pourrait plus garnir les barquettes, en forme de barquettes, chaque feuille d'endive avec un peu de sauce, des noix et un morceau de poire, en fait. Ou comme ça, en salade, ou plus découpé, là, je l'ai présenté comme ça, mais il y a plein de façons différentes de le présenter. Et aujourd'hui, Daniel Bocquillon, vos consommateurs, c'est qui ? On a le consommateur traditionnel d'endive, c'est un peu des gens de notre âge. Ça reste traditionnel, mais on essaie de conclure les jeunes. Donc on doit avoir d'ombreuses actions auprès du jeune public. Et bon, c'est pas évident. L'endive, c'est bon pour le bien-être, pour la forme, la ligne. Oui, j'en aurais peut-être besoin, alors. Moi aussi. On se rassure, on n'en mange peut-être pas assez. Mais je pense que c'est un produit merveilleux. Mais les jeunes reviennent grâce à ces jeunes pousses, justement. Et alors, ils vont peut-être revenir aussi, parce que tout à l'heure, quand on préparait cette émission, vous m'avez donné une recette, alors là, qui va faire hurler nos amis savoyards et haussavoyards. Vous avez, vous, dans les Hauts-de-France, votre version de la tartiflette. Oui, on a la ch'tiflette. Alors c'est quoi la ch'tiflette ? C'est simple, vous remplacez les oignons par de l'endive, et vous remplacez le reblochon par du maroil. Bon. Daniel Vignon, je vois que pour les montagnards, quand même, vous dites, il y a un truc qui va pas. Parce que, non, non, mais les savoyards, ce sont nos voisins. Et c'est vrai que nous aussi, on fait une raclette, aujourd'hui, qu'on appelle la vercouline, avec le bleu du vercorsasnage. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du fromage à raclette de Savoie, on utilise le bleu du vercorsasnage, qui font très, très bien. C'est un fromage moelleux, et c'est un fromage qui est très goûteux. Mais alors, quand vous faites une raclette avec du bleu du vercorsasnage, celui qui est généralement... Vous savez, il y a toujours quelqu'un au bout de la table qui mange moins que les autres, parce qu'il passe sa vie à passer la petite raclette. Ça doit aller à une vitesse incroyable, non ? Ça doit fondre très, très vite, par rapport à un fromage à raclette classique qu'on utilise en Savoie. Non, non, ça fait à peu près la même vitesse. Généralement, on utilise un fromage à raclette avec des petites coupelles, et non, non, ça fait très bien. On coupe ça en petites, fines tranches, et c'est excellent. Alors... Tous les fromages doux, en fait, peuvent être fondus et peuvent être agrémentés, et peuvent agrémenter de la poire, de l'endive. Karine, tout à l'heure, on disait qu'on peut faire des endives chez soi, en tout cas dans son jardin. Il y a quand même quelques petites choses à savoir. Non, on peut le faire sur n'importe quelle terre. Il faut une terre particulière. Alors, une terre riche, compacte. Il faut qu'il fasse 10 degrés pour que ça lève. Ça, c'est important. Voilà, c'est essentiellement ça. Pas grand-chose de plus, en fait. Ça pousse tout seul à consommer, consommer. Il faut une terre amoureuse. C'est ce qu'on dit chez nous, la terre, quand on sème les endives, quand la terre est amoureuse. C'est ça, il faut qu'elle colle. Il faut qu'elle colle. Quand elle a la bonne température, la bonne humidité, c'est... Ah, parce que moi, on me disait que quand la terre est amoureuse, c'est généralement quand on met le pied dans la terre, elle colle aux bottes. Non, non, moi non. Nous, la terre est amoureuse quand elle accepte de recevoir. Et aujourd'hui, donc, il y a des... Vous lisiez, vous, vous allez avoir une nouvelle génération d'endiviers qui va reprendre le flambeau. Aujourd'hui, ça fait rêver les jeunes agriculteurs, ça, la production d'endives ou pas ? J'ai souvent... Je dis souvent, l'endive, tu l'aimes ou tu la quittes ? Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelqu'un ? Pas forcément, mais bon. Mais franchement, toute production agricole, quelle qu'elle soit, monsieur fait du fromage, moi, je fais de l'endive, un autre fait tel ou tel produit. Il faut l'aimer pour bien le faire. Si on ne l'aime pas, si on le fait pour l'argent, on va être d'accord, ça ne marchera pas. On le fait parce qu'on a envie de le faire. C'est une passion, notre métier, que ce soit producteur d'endives, producteur de fromage, c'est une passion. Et alors, justement, même chose, Daniel Vignon, vous disiez, on est neuf producteurs de bleu du Vercors Sassnage. La succession, elle est là ? Alors, la succession, on essaye, nous, de la forcer, pour revenir à l'endive. Voilà, on a le droit de dire qu'on peut forcer la succession. Non, alors, c'est vrai qu'on est sur des métiers. Malheureusement, l'agriculture a peut-être une mauvaise image, notamment en termes de revenus. Alors que si on maîtrise la transformation et qu'on maîtrise la vente, notamment avec les circuits courts, on vit bien de notre métier. C'est un gros travail. C'est plusieurs métiers en un. Mais n'empêche qu'on vit de notre travail. Et on est un travail qui est rémunérateur. Donc, on a des secteurs dans l'agriculture qui sont très intéressants et qui ont de l'avenir. Alors, nous, par rapport à l'avenir, on a justement, cette année, fait monter les jeunes qu'on appelle les graines d'éleveur. Ce sont tous les jeunes fils d'agriculteurs ou vivants sur le territoire qu'on essaye d'initier à l'agriculture et d'intéresser à l'agriculture pour pouvoir conserver, en fait, notre territoire agricole et conserver nos agriculteurs. Parce que quand on est sur des métiers compliqués, quand on fait de la traite de vache, c'est matin et soir, c'est toute l'année. Donc, il y a des alternatives à trouver pour avoir des temps. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir aussi une vie sociale. Donc, on essaye de se travailler à plusieurs, de travailler différemment. Mais il faut arriver à conserver nos productions de lait sur nos territoires. Et contrairement à d'autres producteurs de fromage dans d'autres régions de montagne, c'est un travail à temps complet où on doit, malgré tout, avoir aussi une autre activité. Alors, il y a le cliché éculé de l'agriculteur, de l'éleveur, moniteur de ski. Mais est-ce que c'est comme ça chez vous dans le Vercors ? Alors, en tant qu'ancien moniteur, je peux vous en parler. Moi, quand je me suis mis à faire du fromage, par contre, sitôt qu'on fait de la production, de la transformation et de la vente, c'est un boulot à part entière. On n'a plus le temps de faire un autre métier à côté. Mais c'est un métier qui, du coup, est rémunérateur. Et si il y a un message à faire passer, c'est venez faire de l'agriculture, venez faire de la transformation, venez faire de la vente. On est au contact avec le public, on est au contact avec les touristes qui viennent. Et en plus, on fait vivre notre territoire. On garde la valeur ajoutée sur notre territoire. Eh bien, écoutez, on va, dans quelques instants, goûter la recette de Sophie. Mais pour vous, regardez. La voici, cette recette en accéléré. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez la Dream Team dans votre cuisine aujourd'hui. Des endives, des petites endives. Le bleu de Sassnach. Bon, là, on en a un petit peu beaucoup. Mais on le mange, ça se mange très bien. Et puis, Sophie, tout est là. Voilà. Regardez, finalement, au fil de la conversation, j'ai transformé la salade en barquette très pratique à manger à l'apéritif. Ah voilà, ça juste avec un petit verre de blanc. Exactement. Enfin, à consommer, bien évidemment, avec modération. Mais c'est quand même... Et c'est une recette facile à faire. C'est très facile à faire. Parce que là, vous faites ça, ça nous a pris une demi-heure. Il n'y a pas de votre préparation à vendre. Et on peut faire, c'est quand même le but premier, c'est de passer du temps avec ses invités, avec ses amis autour de la table. C'est le plus important. Et de ne pas être scotché dans sa cuisine. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on va goûter ça dans quelques instants avec nos invités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain ici sur le plateau de Coupe Midi au Salon International de l'Agriculture. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube. N'hésitez pas à liker cette émission si vous l'aimez. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain. Sous-titrage ST' 501